Musique Bonjour, ici François Tadeil des Productions 640KB. Bienvenue à cette quatrième et dernière édition spéciale de Micro.info sur l'Electronic Entertainment Expo de Los Angeles. Cette semaine, il sera question de jeux tels que Full Spectrum Warrior, mais également de jeux faits par des Québécois, comme Tom Clancy's Rainbow Sixthroits Black Arrow. Aussi, il sera question de photos numériques. On va commencer à l'instant avec des reportages qui ont été tournés à Québec, puisque c'est drôle avant l'E3, le Congrès de la Corporation des maîtres photographes du Canada. Maxime Plante a rencontré Georges Aubin, qui a fait part des avancées dans ce domaine, et également un représentant de Nikon Canada, qui nous a présenté la D70, qu'on a d'ailleurs eu le plaisir d'essayer au cours de cet événement. Cette portion d'émission vous est présentée par le Centre national d'animation et de design. Le Centre NAD offre depuis 1997 une formation de pointe en design et animation 3D en jeux vidéo, la toute première au Canada. Pour des formations professionnelles qui élèvent, atterrissez au Centre NAD. Je suis avec M. Georges Aubin de LL Lozo. On va parler de cette entreprise qui existe à Montréal depuis 67 ans déjà. Vous avez suivi depuis vos tout débuts l'évolution de la photographie, et vous voyez l'évolution de la photographie numérique qui a un impact sur les fabricants, les détaillants, les laboratoires et les photographes. Pourriez-vous nous parler de ça? Eh oui, il y a eu un gros changement, surtout dans les dernières années. Je pourrais dire dans les dix dernières années, ce changement-là est une adaptation. On tourne une page d'histoire de la photographie. On l'a vécu dès le début, nous en 1927, avec M. Lozo, qui a parti le magasin en tant que tel. Et on revit peut-être la même page d'histoire, parce que dans ces années-là, c'était de passer de la plaque d'éteint à la plaque de verre, et de devenir, avec la cellulose, le film Kodak standard que tout le monde connaît. Et toute cette espèce de dilemme, est-ce que ça va être aussi bon, aussi précis? Les puristes qui disaient non, c'est pas bon, il faut rester sur le verre, on a une meilleure qualité et tout. Et on revit la même histoire. C'est pour vous montrer que l'histoire, on ne la recommence pas, on la fait juste rouler. Il y a des puristes qui croient que le sel d'argent est encore meilleur et tout. Écoutez, les sceptiques, à la fin de cette entrevue, je crois, vont être obligés d'admettre que le changement a été fait. Mais il n'y a pas que le scepticisme, il y a le prix aussi. Malheureusement, oui, au tout début, le prix était inaccessible. Maintenant, il faut prévoir que dans… faites une prévision sur 5 ans. Combien de films vous avez achetés, développés, tout ça, c'est quoi le prix de l'appareil et les mauvais films, tous les mauvais souvenirs que vous avez perdus. Quand vous faites l'accumulation sur 5 ans, le prix d'un appareil photo, si vous faites un investissement, je pourrais vous dire, de 400 à 800 $, vous avez quelque chose de très potable au point de vue photographique. C'est identique à du 35 mm, mais avec plus de luxe, tout dépendamment du prix qu'on veut mettre dedans. Maintenant, les gens, quand M. et Mme Tout-le-Monde, quand ils magasinent les appareils photo-numériques, il suffit surtout au nombre de mégapixels que présente l'appareil. Est-ce que c'est dangereux de se fier seulement à ça? Oui, faites attention, parce que des fois, juste les mégapixels, pour moi, c'est juste de me parler de la peinture qu'est ses voitures. Ça dépend de la qualité, ça dépend aussi de la voiture et du moteur. J'aimerais avoir plus comme d'informations. Je vais vous montrer les capteurs qu'on utilise. Je ne sais pas si on peut les prendre à la télé. On va passer entre des capteurs qui sont petits comme ça, à gros comme ça, mais on va parler de 2 mégapixels, ou de 4, ou de 3. Mais de quelle grosseur est le capteur? Quelle sorte de capteur? Il y a des CMOS, il y a des CCD. Et là, je deviens peut-être un peu technique, mais c'est un petit peu la chose d'aller s'enseigner là-dessus. Il y a des sites sur Internet extrêmement bien faits. En français, il y a mégapixels. C'est un site français qui est exceptionnel. Donc, les gens doivent bien se renseigner par toutes les sources qui sont à leur disposition. Qu'est-ce qu'on peut avoir cet été pour environ 500 $ en appareil photo-numérique? Moi, je conseille d'aller chercher un appareil environ à 500 $. Bon, entre un 3 mégapixels à 4 mégapixels, ça va vous donner un 5 par 7. Donc, 5 pouces par 7 pouces, qui est plus qu'acceptable pour monsieur et madame tout le monde. On fait très peu de 8 par 10. Et ça, pour nous, 3 à 4 mégapixels, c'est qualité photographique. C'est-à-dire qualité pour une personne qui est en photo qui a des exigences très supérieures à la moyenne. Parce que nous, c'est notre métier. C'est sûr qu'on ne regarde pas une photo avec un œil plus expert. On va regarder les petits détails, les choses comme ça. Et ça, c'est très important. Un 3 à 4 mégapixels. Mais, allez chercher une compagnie qui a un renom, qui peut avoir un service rapide si vous avez des problèmes ou des choses de même. L'autre chose, choisissez un magasin. Bon, c'est sûr que je vais vous parler du mien. Mais un magasin qui vend des appareils photo. Pas juste qui vous vend une boîte. Ça, c'est très important. Pour savoir, parce que c'est rendu tellement complexe qu'il faut juste un petit cours de départ. À partir de là, vous allez devenir des Léonard de Vinci ou des Michel-Ange de la photo. Il y a d'autres appareils qui sont intéressants pour le stockage, comme par exemple Arcos en fabrique. Oui, il y a des petits appareils comme ça. Bon, il y a des gens qui me disent, oui, mais combien de cartes que je dois amener? Est-ce que je dois amener un portable pour aller en voyage par deux, trois semaines, un mois? Je n'ai pas de besoin. Je peux acheter un petit appareil qui ressemble à un pagette, aussi gros qu'un pagette. Et je peux vous... Écoutez, ça vous donne environ, en coût de presque deux ou trois mille images de très bonne qualité qu'on peut stocker là-dessus. On peut mettre des MP3, on peut mettre des documents. Puis, ce petit stockage-là, on a seulement l'amener, soit le transférer sur notre ordinateur ou de le transférer chez notre personne qui fait les photos. On parle d'un appareil comme ça qui doit valoir entre 500 à 700 dollars. Ça dépend de la compagnie et des capacités, des fonctions qu'elle peut permettre. Quels sont les projets de l'Aile Lozo pour 2004? Vous allez offrir en trop des ateliers pour les appareils photo numériques? On offre, ça fait déjà sept ans, même plus que ça, dix ans qu'on offre des ateliers. Et c'est, entre autres, pour revenir sur le sujet, c'est bien beau de vendre une caméra, mais on va vous offrir aussi un petit cours pour partir. Parce qu'on sait que 80 % des clients ne liront pas le guide d'instruction. Et puis ça, c'est le dommage. Les gens ne peuvent pas maximiser et le laissent de côté. Puis pour 2004, eh oui, on déménage au mois de juin. Puis on ne déménage pas trop loin, on déménage juste en face à Montréal. On reprend nos anciens locaux, mais qu'on a tout détruit, on a rebâti. Et entre autres, pour recevoir pour les ateliers, il y a une super belle salle qui va être là pour recevoir les clients qui veulent avoir des cours pour se spécialiser. Merci beaucoup, M. Aubin. Je suis avec M. Guy Hautier de Nikon. On va parler du Nikon D70, qui est un appareil qui connaît une très grande popularité. Pouvez-vous nous parler de ce modèle-là? Le D70, c'est la première fois que Nikon attaque le marché amateur numérique avec un appareil que les amateurs sont capables de s'offrir. C'est-à-dire que c'est moins de 2 000 $, mais qui donne la qualité d'image des appareils qui valaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher que ça. Si on recule d'il y a un an ou deux ans, où on disait qu'un appareil numérique, pour avoir la qualité d'image qu'on voulait, coûtait 3, 4, 5 000 $, là, actuellement, c'est notre attaque du marché amateur. Et quelles sont les caractéristiques qu'on retrouve sur le Nikon D70 de base qu'on peut acheter? Quel est le prix? OK. Un D70, actuellement, nous autres, on va suggérer qu'il soit acheté avec l'objectif de base, qui est un 1870. 1870, c'est un DX Nikon. L'appareil boîtier, il vient toujours avec la pile, le chargeur, courroie et l'objectif, se vend dans les alentours de 1 899, pour ne pas dire 1 900 $. D'accord. Il y a des incertoires qu'on peut rajouter au D70? Oui, le D70, c'est un appareil numérique, mais il est réflexe, donc il est objectif interchangeable. Donc, il y a une série d'objectifs pour quelqu'un qui voudrait rapprocher des choses, faire de la macro-photographie, on a des objectifs macro, des grands angles, et également des flashs. Puis, les flashs permettent de travailler plusieurs flashs à la fois, toujours contrôlés par l'appareil. Et il y a d'autres produits Nikon qui seraient intéressants pour les gens, si c'était les gens qui partent en vacances, par exemple? Bien, quelqu'un qui part en vacances, des fois, ne veut pas te rimballer ou d'avoir le poids ou l'encombrement d'un appareil réflexe, objectif interchangeable. D'un type D70, Nikon a une gamme de produits également, qui est la gamme Coolpix, qui sont des objectifs, des objectifs, des appareils numériques à objectifs non interchangeables, ce qui ont la caractéristique d'être des 3 mégapixels, 4 mégapixels, 5 mégapixels, qui vont donner une qualité d'image plus que suffisante pour un amateur, mais qui n'aura pas l'encombrement. Donc, il va y avoir un petit appareil qu'il va pouvoir mettre dans ses poches, à la ceinture, dans un sac à main, dans un sac à dos, tout en ayant des photographies numériques de très, très bonne qualité. Et la série Coolpix, c'est dans quelle gamme de prix? La série Coolpix, ça commence dans les 300 $ et dépendamment, si on veut, quelque chose qui aura un petit peu plus, un fichier un petit peu plus lourd. Donc, à 300 $, on va avoir une caméra de 2 mégapixels, puis après ça, on va continuer, puis on va s'en aller à 3, 4, 5. Et il y aura, notre dernière caméra, c'est 8 mégapixels, et ça coûte plus de 1 000 $. Ça fait que là, il y a une gamme entre 200 à 1 000 $ qu'une personne peut choisir selon ses besoins, selon ses besoins. Merci beaucoup, M. Routier. Ça m'a fait bien plaisir. Je vous invite à venir me rencontrer dans le cadre de l'événement Expo Québec, qui se déroulera du 18 au 29 août prochain à Québec. Tous les jours, dans le pavillon des sciences, je vous présenterai des conférences sur le monde des jeux vidéo, où vous pourrez en apprendre plus sur les plateformes de ce marché et découvrir les jeux de demain. Alors, le combat de l'armée, vous avez deux équipes de l'armée, vous vous contrôlezezz la ville de l'armée, vous allez voir des petits amis, vous allez en prendre des tanks, vous allez en prendre des équipes de l'armée, et vous avez beaucoup de fun en faisant. Les armées sont vraiment un peu de l'armée qui est une équipe de l'armée, vous avez votre équipe, vous avez vos équipes, parlez-nous sur ce que vous parlez. Quand vous êtes le joueur de contrôleur de l'équipe, vous avez de l'autre du joueur de l'équipe à l'équipe. Donc, si vous envieziez votre équipe à l'équipe, vous avez des joueurs dans un alley, votre équipe rencontre une autre équipe de l'équipe, ils vont engagerer le mauvais. Le mauvais aussi engagerer eux. Le mauvais aussi rentre si la force de l'équipe est trop grande et pop-en un certaine place dans le mission pour vous donner des problèmes. Donc c'est assez sophistiqué. Nous avons une très brillante AI programmer, et elle a fait un grand job simulant notre besoin, simulant l'intensité d'urban combat. Maintenant, Paul, c'est l'interface de l'équipe. C'est assez neat sur l'équipe. L'interface est excellent, en fait. L'U.I. designer, l'un des meilleurs designers que j'ai rencontré, a fait simplifier beaucoup de choses compliquées. Vous pouvez les gens autour du monde avec un stick, vous pouvez contrôler la caméra avec un autre, vous pouvez envoyer ordres, très simple avec l'A button, l'I button, l'B button. C'est très simple et intuïtif, et c'est un des aspects plus fortes de l'équipe. C'est un peu d'urban combat. Nous allons parler de différents types de missions que nous allons rencontrer. Vous allez avoir votre straightforward go, sweep and clear, comme nous disons dans le Marine Corps. Vous allez passer à travers une rue et cliquer tous les ennemis pour un convoi pour suivre vous. Vous allez avoir des missions de rescue, vous allez avoir des missions de intelligence, des missions de reconnaissance, qui vont voir et voir ce qui se passe. Vous allez pouvoir construire des RPG nests, des heavy gun nests, des air strikes. C'est beaucoup de choses, et des surprises dans les missions aussi. C'est bien sûr, il y a des modèles sur le X-Box live, aussi sur le PC, Comment parlez-vous de ce type de jeu ? Le multiplayer, parce que le jeu normal de single-player a deux équipes que vous comptez, le multiplayer va se placer et donner un autre équipe de contrôle de l'Alpha et de l'autre équipe de l'Bravo. Ce qui donne un nouveau niveau de jeu. Quand vous avez un homme qui contrôle, un autre équipe, et deux personnes qui travaillent ensemble, ça prend le niveau de l'autre. Merci beaucoup, Paul ! Vous êtes bienvenu ! Le centre multimédia est fier de vous présenter cette portion d'émission. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet aux vitesses, le tout dans une ambiance du tonnerre. Dream City, c'est deux centres pour faire éclater vos sens à 5 fois et à Beauport. Dream City, mon monde. On joue maintenant à Daniel Montagne de Dream City. Bonjour, Daniel. Bonjour, François. On va parler ensemble ici d'un phénomène qui est sans cesse grandissant. C'est celui des jeux de rôle massivement multijoueurs en ligne. Alors, parle-nous de cette catégorie de jeux-là. Il y en a de plus en plus. Parlez d'abord lesquels sont populaires actuellement. Oui, les jeux de rôle en ligne. Les plus populaires présentement, on a toujours EverQuest qui demeure un classique. Il y a les bons présentement. Il y a Dark Age of Camelot. Il y a Lion Age 2 qui est un excellent jeu. Il y a Star Wars Galaxy sur la thématique de Star Wars. Il y en a de plus en plus qui s'en viennent aussi. On regarde les listes de jeux à venir, il y en a énormément sur PC. Ah oui, il y en a des excellents qui s'en viennent. Il y a la suite d'EverQuest, EverQuest 2. Il devrait être excellent. Il y a... Il y a World of Warcraft. Il y a une extension du jeu Star Wars Galaxy qui s'en vient bientôt. Et tous ces jeux-là, c'est des jeux qu'on peut jouer des milliers de joueurs sur le même serveur. On parle de quatre, cinq mille joueurs dans le même environnement. On se pose comme question, ce sont des jeux peut-être un peu plus solitaires parce qu'on joue seul, mais c'est quoi l'intérêt des fois de venir jouer ici dans un centre de jeu en réseau à des jeux comme ça? C'est des jeux solitaires, oui et non. Parce qu'on peut se grouper dans le jeu et faire, on appelle comme des guildes. On peut se retrouver des dizaines de joueurs ensemble, évoluer ensemble, aller tuer, si on veut, d'autres guildes, d'autres clans, d'autres groupements de joueurs ou d'autres gros monstres. Et dans des centres comme ici, ce qui est fantastique comme chez l'Université, c'est qu'on peut être avec les personnes physiquement et en plus que virtuellement avec le personnage. Donc, on peut avoir une interaction directe avec les autres joueurs. Tu pense même faire des soirées thématiques par exemple, des choses comme ça? Oui, on a le mercredi soir, on a un regroupement de joueurs de Dark Age et Joy Camelot qui viennent chaque semaine s'amuser ensemble. Et évidemment, ça c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps, donc on doit vraiment investir beaucoup de temps. Et le travail en équipe est souvent ce qui nous récompense le plus là-dedans? Oui, en effet. C'est vrai que c'est des jeux qui demandent beaucoup de temps et puis on ne peut pas se permettre de jouer à plusieurs de ces types de jeux-là. De toute façon, c'est des jeux qui coûtent quelque chose à chaque mois. Donc, c'est sûr qu'on est mieux de se mettre à temps plein dans un jeu. Et effectivement, les jeux, quand on atteint un certain niveau dans le jeu, on peut, comme je vous ai dit, se regrouper ensemble. Puis là, c'est vraiment là que ça commence à être intéressant et amusant. On peut accomplir des quests, des quêtes ensemble. En se regroupant, on peut avoir des spécialités de différents joueurs qui vont avoir différentes spécialités dans le clan pour essayer d'aller tuer d'autres clans, d'aller évoluer en tant que clan dans le jeu. Évidemment, chez DreamCity, vous avez des simulateurs de course. Vous avez tous sortes d'ordinateurs pour jouer à des jeux d'action également qui sont encore très populaires. Mais aussi, vous organisez des activités. Parlons peut-être de Dreamland SMC qui est votre grosse activité de jeu en réseau. La troisième édition s'en vient. Oui, le Dreamland SMC 3.0 qui sera le 10, 11, 12 septembre prochain. Donc, les deux premiers événements, le Dreamland SMC 1.0 et 2.0, ont eu 250 personnes et 300 personnes. On parle de consoles Xbox et de joueurs PC. La majorité, c'est des joueurs de PC. Le prochain, c'est le 10, 11, 12 septembre. Pour avoir des informations, c'est sur le site web de DreamCity déjà ? Oui, ou le site web du Dreamland qui est Dreamland.net. C'est bien sûr l'été, Danny, et des fois, il y a des journées pluvieuses, alors c'est intéressant de venir ici jouer. Et vous avez des rabais intéressants peut-être pour les étudiants d'ailleurs. Oui, pour les étudiants, on a un rabais de 10% en vigueur tout l'été. Et on a aussi nos venues blanches toute la nuit pour seulement 10$, membres et non-membres. Merci, Danny. Merci, François. Patrick Pinot, bonjour. Bonjour. On va parler ensemble de Rainbow Six Flora Black Arrow qui est en développement chez Ubisoft pour la Xbox. Alors, parle-nous de ce nouvel opus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire au niveau, par exemple, du scénario ? Le scénario, c'est un tout nouveau scénario basé encore une fois sur l'univers de Tom Clancy. Cette fois-ci, on a un groupe terroriste qui a kidnappé des scientifiques et qui développe une nouvelle technologie de missiles. On va se servir de cette technologie-là pour déclarer une petite guerre au Moyen-Orient autour de la mer Noire et pour créer un nouveau pays riche en pétrole. Une belle petite histoire Clancy. Au niveau des missions comme telles, dans quels environnements vont-elles se dérouler ? Les missions vont avoir lieu un petit peu partout à travers l'Europe de l'Est et l'Europe méditerranéenne. On va avoir des missions en Italie, on a des missions en Grèce, en Bulgarie, en URSS. Comme la mission qu'on monte aujourd'hui à l'E3, c'est une mission qui se déroule en URSS. Alors, c'est toujours, bien sûr, un jeu d'action tactique. Alors, parlons peut-être de ces tactiques-là. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans certaines missions, par exemple ? Quels objectifs on va devoir accomplir ? Un petit peu comme Rainbow Six 3. Je veux dire, on part avec la même technologie, c'est le même type de jeu. Les objectifs, c'est finalement quelque chose qui est vraiment proche du SWAT tactique. Aller secourir les otages, éliminer les terroristes, la menace terroriste et désarmer les bombes. Comme la mission qu'on présente aujourd'hui pour capturer un œuf général qui doit nous donner une certaine information et faire exploser un convoi de missiles justement qui s'en va vers une base indéterminée. Parlons maintenant du mode mature qui est très important. Alors, il y a des nouveautés de ce côté-là qui sont quand même relativement importantes. Rainbow Six 3, c'est le jeu le plus joué sur Xbox Live. Quand on dit le plus joué sur tous les titres Xbox Live présentement, je pense qu'on a quelque chose comme 20 ou 25 % du marché. Donc, nous, on parle de ça. On parle du fait qu'on a la plus grosse communauté online et on leur donne ce qu'eux veulent avoir. Donc, on a rajouté 14 nouvelles maps. On a rajouté deux nouveaux modes de jeu qui sont vraiment demandés. Des modes de jeu qui sont plus basés sur le fait de jouer en équipe, dont l'équipe a besoin d'atteindre un certain objectif pour gagner. Des modes de jeu où est-ce qu'on ne peut pas jouer tout seul. On ne peut pas se mettre dans un coin pour gagner. Il faut vraiment jouer en équipe. C'est vraiment proche de ce qu'on veut faire avec Rainbow Six. C'est un jeu d'équipe, c'est un jeu tactique et c'est des modes de jeu qui vont bien aller avec ça. On a aussi ajouté ce petit feature Xbox Live 3.0. On est le premier jeu qui va sortir avec le nouveau Xbox Live. Ce qu'on veut pouvoir faire avec ça, c'est que chacun des joueurs va pouvoir créer son propre clan. On va faire toute la customisation de son clan, avoir son petit icône de clan, avoir la description de son clan, inviter ses amis à joindre son clan. Il va avoir sa clan list en jeu comme on a la friend list. Et puis, ce qui est le plus intéressant, c'est qu'on va pouvoir faire des tournois entre les clans. Donc moi, en tant que joueur, je vais organiser un tournoi pour prouver que je suis vraiment le meilleur clan. J'organise un tournoi vendredi soir à 8h, les autres clans s'inscrivent et puis vendredi soir à 8h le tournoi commence. Tous les joueurs auront accès à ça. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas justement Ubisoft, le publisher, qui crée les compétitions. C'est n'importe qui. Donc au point de vue online, on a une expérience qui était déjà incroyable sur Rainbow Six 3, qu'on pousse deux et trois coches plus loin. Merci Patrick. Merci, bonne journée. Ce segment vous est présenté par L'Imaginaire, le spécialiste de la collection à Québec. Son équipe de connaisseurs saura vous renseigner en matière de jeux de rôles, armes médiévales, figurines, comics, banques dessinées, cartes de jeux et plus encore. L'Imaginaire, c'est plus de 27 500 produits disponibles en ligne. Marc Lepage, bonjour. Bien, bonjour. Alors, vous étudiez des nombreuses compagnies québécoises. Il se présente 3, Golem Labs. Alors, parlez-nous de votre compagnie d'abord. Vous êtes sué où et depuis quand opérez-vous? On est à Sherbrooke. Ça fait à peu près 3-4 ans qu'on nous perd. Cette compagnie commence avec 3 employés. Dans un sous-sol. On est rendu maintenant 12. Et on travaille sur Superpower 2 présentement. Bon, alors je pense que c'est la suite de Superpower qui connaît quand même un succès surprise. Et là, vous restez avec un jeu. Alors, de quel type de jeu il s'agit ici? On appelle ça un simulateur géopolitique. C'est un jeu de conquête mondiale par rapport à… C'est un jeu où est-ce que tu gères un pays en fait compte. Tu es le gouvernement d'un pays. Tu le gères comme tu veux. Tu le modélises comme tu veux. Tu peux être une dictature. Tu peux être une démocratie. Tu joues à ta population, ton économie et ton militaire en fait compte. Alors ça, c'est un jeu qui va plaire aux amateurs de stratégie évidemment. Alors, comment se déroule une partie comme telle? Ça commence en choisissant premièrement un des 193 pays disponibles, reconnus par les Nations Unies. Tu choisis ton pays, tu choisis ensuite tes buts. Ça peut être des buts purement économiques comme balancer ton budget. Ça peut être des buts politiques comme se débarrasser de rebelles qu'il y en aurait dans ton pays. Ça peut être des buts militaires comme conquérir le monde. Et vous avez évidemment un engin 3D où on a la planète mondialisée et tout ça. Mais comment se passe le jeu comme tel ou vaut des mécaniques? Le jeu commence par un jeu de stratégie en fait compte. Tu choisis tes buts. Une fois que tu choisis tes buts, tu peux y aller par militairement, construire une armée. Pour construire une armée, tu as besoin d'une économie. Donc, il faut que tu joues à ton budget, ce qui rentre dans le pays, ce qui sort dans le pays, qu'est-ce que tu exportes, qu'est-ce que tu importes, qu'est-ce que les gens veulent avoir dans ton pays parce que tu dois toujours faire face à ton public, ta population. Tu peux faire des alliances avec d'autres pays pour avoir une puissance plus grande. Tu peux briser des alliances pour essayer de conquérir plus de territoires. Tu construis des armées que tu envoies en flotte pour prendre plus de territoires, prendre plus de puissance mondiale. Pour vous, qu'est-ce que ça représente à être au E3 au niveau du travail? Il faut se préparer à l'avance, aller qu'il y a tout ça. Est-ce que c'est quelque chose de facile pour une compagnie de venir au E3, s'établir? C'est la première fois cette année que Gollam Labs présente au E3, donc c'est sûr que c'est toujours de quoi qu'il est spécial pour une compagnie comme nous autres, surtout une petite compagnie où on est juste 12 employés. Ça a été énormément de travail, on a mis les bouchées doubles les deux dernières semaines pour être certain qu'on ait un build stable pour le E3, de quoi qu'on présente, que les gens vont apprécier à voir. Et on pense que ça a porté fruit. Merci Marc. Je vous remercie beaucoup. Lorsque l'équipe de Micro.info a besoin d'équipements multimédia et audio-vidéos, elle fait confiance à NGW Communication, un spécialiste de Québec en service, vente, location et installation d'équipements professionnels. Depuis déjà 10 ans, NGW Communication offre des caméras, des magnétoscopes, des projecteurs et des équipements de montage non linéaires pour tous les besoins et dans toutes les grandes marques. J.A. Publachuk, hi! How are you doing? I'm fine thank you. Let's talk about Strategyverse. It's a company based in Montreal. What can you tell us about this company? We're a publishing company, we also outsourced our development. We have a couple of projects running. We publish about 20 titles a year. Basically, Nish strategy titles. They are a lot of fun if you like that type of game. We have a really, really, really wicked line-up this year for E3. Nous avons présenté 4 titules, Alpha et Anti-Terror, qui est un simulateur de squad-bas tactique. C'est mon genre préféré, et il doit être l'un de les plus en-dépte jeux de ce type pour venir dans un long temps. Vous avez aussi Cops. Cops, 2010, oui. Cops 2170, c'est l'actual byline. C'est un jeu cyberpunk, basé dans le futur. C'est comme Jagged Alliance. Vous m'entendez les gens, équipez-les très bien et vous envoyez les missions. C'est vraiment, vraiment un bon jeu aussi. Qu'est-ce qu'il y a Chaos League ? Chaos League, Fantasy Football. Personnellement, je n'ai pas pu jouer le jeu beaucoup. Je n'ai pas pu jouer le jeu. J'ai seulement joué le jeu pour cette semaine. C'est beaucoup de fun. Vous micromanagez une équipe de football, et ça joue en vrai temps. C'est un format de fantasy. Vous choisissez entre Goblins, Dwarves, Dark Elves. C'est une équipe de fantasy. Ils gagnent l'expérience, skill, magique, et ça joue en vrai temps. Donc, c'est un peu comme playing zone. Vous m'entendez les gens, vous pouvez les mettre en place. Jockez les gens autour de la place. Et enfin, vous avez la Supreme Ruler 2010. La Supreme Ruler 2010 est ce qu'il y a des hardcore stratégies. C'est ce qu'il y a tellement de depth. C'est incroyable. Vous pouvez micromanage absolument tous les aspects de la domination du monde. Vous pouvez mettre des leaders à gérer vos ressources, comme l'agriculture leaders. Vous pouvez mettre des priorités et les choses. Et vous pouvez mettre des choses comme ça. Et vous laissez ça. Ça joue en vrai temps. Et en fait, vous essayez de conquérir le monde. Jay, merci beaucoup. Merci, c'était très fun. Le site web de Micro.info, qui vous propose des contenus vidéo, des forums, des articles et des nouvelles, est hébergé grâce à la collaboration de CyberCat. Fondé en 1997, CyberCat est une firme d'ingénieurs spécialisée dans le développement d'applications conçues sur mesure pour les personnes mobiles. Voilà, c'est déjà tout pour cette dernière émission spéciale de Micro.info sur le E3 2004. J'espère que cette série vous a plu. Au nom des productions 640KB, je vous remercie et vous souhaite un très bon été. Je vous invite à consulter notre site web au cours de l'été à l'adresse micro.info, puisque nous vous présenterons du nouveau contenu sur le E3 et vous ferons part de nos prochains projets. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada